Etienne Klein, bonsoir. On vous reçoit pour une chaîne YouTube, une chaîne Internet qui diffuse en direct qui s'appelle Syncurview. On vous reçoit en tant que philosophe, peut-être physicien. Comment allez-vous ? Ça va pas mal. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation rapide de qui vous êtes ? C'est vrai que votre studio était tout près de chez moi. Et c'est en sortant de chez moi que je me suis rendu compte que j'avais confondu deux rues. La rue Gergovi et la rue Gassendi. Donc j'ai couru. Ça se voit pas trop ? Voilà. Vous êtes arrivé frais ? Je suis directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Qu'est-ce que vous entendez par énergie alternative ? Alors ça c'est une très bonne question. C'est ce qui est disons non nucléaire et non fossile je pense. Est-ce que c'est pas un peu du greenwashing ? Ah non c'est pas renouvelable. Du tout ? Non parce que d'abord il n'y a pas d'énergie renouvelable comme vous savez. C'est la définition. C'est la loi de déperdition énergétique ? Pas du tout c'est que l'énergie se conserve. La loi de déperdition de l'énergie non ? Pas du tout ? C'est la loi de conservation de l'énergie plutôt. L'énergie se conserve. Ça veut dire que si vous prenez un système au début et à la fin il y a la même quantité d'énergie. Si le système est isolé de sorte qu'on ne peut pas consommer d'énergie en fait. Elle est tout le temps là ? Il y en a autant à la fin qu'au début. Si vous roulez en voiture par exemple, vous mettez un lit d'essence dans votre réservoir, il y a de l'énergie qui est concentrée sous forme chimique en l'occurrence. Vous roulez, ça fait de l'énergie cinétique, vous allumez vos phares, vous chauffez l'atmosphère, vous chauffez la route. Et à la fin il y a autant d'énergie qu'au départ. Vous allez simplement transformer sa forme. Donc il n'y a pas de consommation d'énergie. On produit de l'entropie en fait. On crée de l'entropie quand on dit qu'on consomme de l'énergie. Et de même il n'y a pas d'énergie renouvelable puisque quand vous avez consommé entre guillemets à kilowattheure d'énergie solaire par exemple, vous l'avez consommé. Ce qui est renouvelable c'est la source mais pas l'énergie elle-même. Est-ce que vous avez des discussions avec les politiques concernant la dispersion énergétique ? La dispersion ou la transition ? La dispersion. Et puis après peut-être la transition. Bon moi j'ai participé de loin au débat sur la transition énergétique. Et en effet j'ai parfois écrit dans des articles qu'il y avait un problème de vocabulaire. Et que si on dit des choses qui ne sont pas conformes aux lois physiques, on risque de dire des choses qui n'auront jamais de réalité. La nature ne peut pas être dupée comme disait le prix Nobel de physique Richard Feynman. Et donc par exemple l'énergie on ne peut pas en produire. Alors que nous on parle tout le temps, on entend parler en tout cas de production d'énergie. On ne peut pas en produire parce que justement elle se conserve donc on ne peut pas la créer à partir de rien. Autrement dit pour en avoir, il faut déjà en avoir. Et une fois qu'on en a, alors on peut soit la transférer du système où elle se trouve vers un autre système, soit changer sa forme. Changer une forme, je ne sais pas, électrique, en énergie thermique ou autre chose. Mais on ne peut pas la créer, la produire à partir de rien. Or on a un vocabulaire qui laisse entendre que ce serait possible. Pourquoi ? Pourquoi se travestir la langue française ? Parce que d'abord on nomme pas toujours bien les choses. Les mots ont un sens. Et une fois que les expressions se sont enquistées dans nos façons de dire, dans la culture même, il est très difficile de les extraire et de revenir à une police du langage. D'autre part, les scientifiques n'ont pas vocation à être dans la police du langage justement. Il faut critiquer le langage mais pas imposer des façons de dire. C'est pas faux, pas faux. Est-ce qu'on peut se livrer à une petite expérience de pensée ? J'adorerais. Essayons. Si j'en étais capable. Vous êtes un des meilleurs pour ça, non ? Cette société énergétique de transformants, si le politique n'emploie pas le bon vocabulaire pour soutenir son économie, le scientifique a quel rôle face à ça ? C'est un acteur passif ? Est-ce que ça doit être un lanceur d'alerte ? Est-ce que c'est un objecteur de conscience ? Ou est-ce qu'il doit continuer tout seul dans son laboratoire à rechercher tout seul et à ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour ? Moi je suis l'exemple qu'on doit sortir du laboratoire. Je l'ai beaucoup fait, trop fait. Ça n'a pas toujours plu. Mais enfin, on n'échappe pas toujours à ces mouvements spontanés. Ces éclats de lucidité ? Voilà. Non, moi je pense que selon la discipline dans laquelle on travaille, on a une mission vis-à-vis de la société qui peut être très différente. Par exemple, si on fait de l'astrophysique, ou de la cosmologie, ou de la physique des particules, on doit émerveiller le public en lui montrant que ce qui nous paraît évident par la fréquentation du monde empirique dans lequel on est, le monde macroscopique disons, devient complètement faux dans le monde microscopique qui est régi par d'autres lois qui sont très surprenantes et qui peuvent pas mal exciter l'imaginaire. Et je pense qu'on doit sortir des laboratoires dans ces cas-là pour nous sortir de nos concepts familiers, de nos automatismes de pensée, de nos fausses évidences, pour nous ouvrir esprit finalement. Et puis si au contraire vous travaillez dans le domaine de l'énergie, ou dans des domaines qui ont plus d'impact sur la vie quotidienne des gens, alors c'est tout le contraire. Il me semble qu'on doit empêcher les gens de rêver à des scénarios impossibles. C'est-à-dire que pour la question de l'énergie, on a des lois qu'on connaît et on doit se baser sur ces lois pour penser le futur. Et non pas imaginer qu'on va découvrir une nouvelle interaction, de nouvelles façons de produire d'autres formes d'énergie parce qu'on ne peut pas construire le futur de nos sociétés sur des paris qui sont trop risqués. On doit tenir compte de ce que nous savons, qui est solide, dans notre façon de penser. Est-ce qu'il faut poser des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte pour imaginer le futur ? Ça dépend des périodes. Einstein l'a fait. Je pense que vous citez Einstein qui disait en effet qu'il avait à l'âge d'adulte avec un cerveau correspondant posé des questions d'enfant à une époque où la physique était en crise mais lui le voyait plus que les autres. Et donc c'est par ce type de questionnement qu'il a montré où étaient les contradictions et comment on pouvait espérer les résoudre par des théories révolutionnaires, relativité en l'occurrence. Maintenant, aujourd'hui, poser des questions d'enfant à propos de la physique, je ne suis pas sûr que ce soit très fécond. Parfois, c'est déstabilisant. Par exemple, je me souviens d'un jour où je faisais un livre sur le temps pour les enfants. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je parte du questionnement des enfants. Et donc j'avais rendu visite à une classe de CM2 et j'avais écouté les questions des enfants. Quel âge ils avaient ? 7 ans, 8 ans ? CM2, c'est ça, non ? 9 ans ? Non, c'est plus trop bien. Je me souviens d'une question qui m'avait scotché et qui ne cesse depuis de me turlupiner. Un enfant m'avait dit, mais monsieur, s'il est vrai que le temps passe, alors il devrait finir par s'user. Donc le temps devrait être victime du temps, en quelque sorte. Le temps qui passe devrait être victime de son propre passage. Ça m'avait quand même déstabilisé parce que le temps de l'automne, par exemple, c'est précisément un temps qui ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Mais s'il passe, alors comment serait-il qu'il passe tout en restant le même ? Et c'était une question finalement très profonde que Heidegger traite un peu dans l'être et le temps. Vous venez de nous contaminer, vous êtes au courant ? Pourquoi ? Avec votre question. Pourquoi ? Parce que ça va boucler. Ah, ça va boucler, c'est-à-dire ? Vous allez reposer la question ? Ça va boucler, c'est une expression entre nous. Question d'Internet, à quand un putsch scientifique ? Un putsch scientifique sur Internet ? Non, à quand un putsch scientifique face à la politique, face à la société ? Est-ce que les scientifiques vont être amenés à prendre le pouvoir ? Ah, quand vous dites une question Internet, c'est une question qui vous arrive par Internet. Ça n'est pas une question relative à ce qui circule sur Internet et qui est parfois très faux. Pas faux. Non, ben, je ne prévois pas de putsch parce que la science, quand elle est bien pensée et bien faite, elle permet de comprendre ce qu'on connaît de ce qui est. Mais elle ne dit pas ce qu'il doit être. Et c'est ça qui rend les débats très compliqués. Un physicien nucléaire, il peut vous expliquer comment on pourrait faire une centrale nucléaire, par exemple. Un réacteur nucléaire ou une bombe atomique, il peut vous expliquer comment faire. Mais il ne sait pas du tout si on doit le faire. Pareil pour les OGM, avec les biologistes. Pareil pour les nanosciences. Pareil pour la génétique. Pareil pour les cellules souches, etc. Autrement dit, dès lors que nos sociétés ne sont plus enchassées dans l'idée de progrès, qui était une idée un peu transcendantale, qui donnait un sens à toutes nos actions présentes, qui devaient servir à configurer et réaliser un certain futur qu'on avait envie de voir advenir, aujourd'hui, les débats confrontent non plus des principes, mais des valeurs. Ou des dogmes. Ou des dogmes ou des valeurs. Mais les valeurs sont moins universelles que les principes. Parce que la valeur d'une valeur, elle dépend des évaluateurs. Donc quand on commence à discuter de ces débats, les gens s'opposent. Et il n'y a aucun moyen de réaliser un consensus. Puisque toute valeur peut se prétendre avoir une valeur qui la rend incompatible avec d'autres valeurs qu'on met en face. Regardez l'histoire annoncée aujourd'hui de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon, il y a une décision qui a été prise. Mais c'est évident qu'il n'y avait pas de bonnes décisions. Parce que ceux qui sont pour ont des arguments assez solides. Ceux qui sont contre ont des arguments assez solides. Et donc, trancher dans ce contexte-là, c'est très difficile. Parce que, avant la décision, vous êtes forcément dans... Si vous avez une certaine ouverture d'esprit, vous êtes dans un état quantique. C'est-à-dire que vous êtes dans la superposition de A et B, A plus B. A et B étant deux états possibles du système. Sauf que prendre une décision, c'est casser cette somme pour réaliser soit A, soit B. Vous passez de A plus B, indétermination, à A ou bien B. C'est vachement dur. Et par exemple, prenez un autre cas qui a été tranché aussi par Gallimard il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on doit publier les manifestes... Antisémites de Céline ? Moi, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup intéressé au dossier. Je ne les ai pas lus, etc. Mais j'ai lu des articles sur cette question. Et j'étais surpris de lire un article qui était pour. Aussitôt après, j'ai lu un article qui était contre. Et j'étais d'accord avec les deux. Heureusement que je n'ai pas eu à décider. La complexité, c'est justement admettre que les questions ne peuvent être résolues de façon radicale que si on se réfère à un dogme. Mais si on les prend dans leur complexité, alors il y a des cas où ce n'est vraiment pas simple. Et le choix est quasiment arbitraire. Vous avez des dogmes, vous ? Des dogmes ? Dans la vie... Je ne sais pas si on peut appeler ça des dogmes. Je n'ai pas de dogme. J'ai des connaissances sûres. Vous êtes sûr ? Non, je pense que on est allé trop loin dans l'idée que toutes les connaissances que nous avons sont relatives à une culture, à un moment de l'histoire, à un contexte. L'idée que toutes les connaissances peuvent se défendre dans des terreaux qui leur donnent du sens, que tout est relatif, pour le dire de façon brutale. C'est une idée qui nous a fait, je trouve, beaucoup de mal et qui fait que les croyances et les connaissances ne se distinguent plus bien les unes des autres, d'autant plus qu'elles circulent dans les mêmes canaux, dans Internet, dans les médias circulent des opinions, des croyances, des fake news, comme dirait l'autre. Elles se mélangent, elles se contaminent, de sorte qu'il est important qu'on permette de distinguer les connaissances et les croyances. Comment faire ? Alors, comment faire ? Très bonne question. Si, à mon avis, pour l'instant, la bataille est mal engagée, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui ont des croyances, en général, sont plus prosélytes que ceux qui ont des connaissances. Donc, ils s'activent davantage. Et la deuxième raison, c'est que nous avons tous beaucoup de connaissances, notamment scientifiques. On sait que la Terre est ronde, on sait qu'elle tourne autour du Soleil, qui lui-même tourne autour du centre de la galaxie, la galaxie tourne autour d'autres galaxies, etc. Il n'y a pas de centre, en fait. Mais bon, on sait tout ça, on sait que l'univers est en expansion, on sait que les espèces évoluent, bon, bref. Maintenant, ces connaissances, si on nous demandait d'expliquer comment, dans l'histoire des idées, elles sont devenues des connaissances, on s'est embarrassé. Par exemple, comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde ? Et quand ? On l'a su il y a très longtemps. Aristote le savait. Avec quels arguments ? Quels étaient les arguments qu'ils pouvaient opposer à ceux qui pensaient que la Terre était plate ? Ou avait la forme d'un disque ? Aujourd'hui, on a des photos de la Terre. Depuis 1956. Des photos prises de l'espace. Et très curieusement, 1956, qui est l'année où on voit que la Terre est ronde, on le voit vraiment, on la voit entièrement ronde, si j'ose dire, c'est aussi l'année où les Américains créent l'association des Amis de la Terre plate. Et donc, il faut interroger ça. Mais si vous n'êtes pas capable de dire, grosso modo, comment cette connaissance a pu se bâtir comme connaissance devant des gens qui ont la croyance opposée, vous allez être fragiles. Et donc, le problème, c'est ce qui fait que la bataille, pour l'instant, est mal engagée, c'est que nous avons une mauvaise connaissance de connaissances. Nous ne savons pas ce qui les a distinguées dans l'histoire des idées, des croyances. Et c'est pour ça que moi, je milite, alors ce n'est pas un dogme, mais je milite pour que, à toutes les périodes de la vie scolaire, chaque année, on raconte aux élèves l'histoire en détail d'une découverte. En donnant les arguments pour, contre, comment ça s'est passé dans l'histoire et on raconte la véritable histoire. Pas des vulgades qui, en général, simplifient les choses. Ceux qui sont contre une connaissance ou qui la contestent, en général, ont des arguments. Et l'arbitre, c'est, disons, la nature ou bien le réel qui, un jour, vient d'apporter un élément qui fait qu'une position qui était tenable jusqu'à ce moment-là ne l'est plus. Ça va être compliqué, cette interview. Pourquoi ? Beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Les politiques qui vous êtes amenés à côtoyer, ils envisagent des solutions à court terme, à moyen terme. Deuxième question, juste à la suite. Comment vous voyez l'avenir de nos sociétés, avec le contexte actuel, l'inopérance de nos politiques à transmettre, on va dire, la vérité de la connaissance ou à stabiliser l'opinion publique par rapport à des choses fermes ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, n'attendez pas de moi que je parle des politiques en général. Ça n'a aucun sens. Les politiques ont aucun sens ? Non, j'en connais quelques-uns. Il y en a que je connais directement, d'autres que je connais comme tout le monde les connaît. J'en connais de remarquables, j'en connais de pas remarquables. Enfin, ils sont comme tout le monde. Ils ont une résistance quand même aux attaques qui sont supérieures à la moyenne. Ils peuvent enquisser des coûts, à mon avis, plus sereinement que beaucoup d'entre nous. Donc, je n'ai aucun jugement général sur les politiques. D'autre part, ce n'est pas à eux de transmettre les connaissances scientifiques. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont professeurs. Non, mais c'est eux qui déterminent le budget de l'éducation nationale. Par exemple. Mais c'est nous qui payons les impôts. Est-ce que vous payez vos impôts ? Bien sûr. Alors, si ce budget était trop important, est-ce que ceux qui payent les impôts ne diraient pas qu'il est trop important ? Donc, c'est compliqué. On est tous partis prenants de cette affaire, à la fois dans le fait qu'on est partis prenants d'une politique et en même temps dans le fait qu'on la juge, bonne ou mauvaise. Donc, je pense que le politique, c'est celui qui doit prendre des décisions, y compris lorsqu'elles sont très difficiles, et les assumer. Et ça, c'est quand même une capacité que tout le monde n'a pas. Donc, moi, je leur rends cet hommage, disons, d'être, en certain cas, capable de le faire, de trancher des questions qui, parfois, traînent, traînent, traînent. Et bon, ça demande un certain courage, quand même. Mais je connais aussi des politiques parfaitement lâches. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de lire n'est pas un discours général. mais, si vous permettez que je vous parle franchement, j'ai aimé, pendant la camp présidentielle, que Macron parle de l'avenir. J'ai aimé ça. C'était nouveau. Il parlait du progrès. Il parlait des forces progressistes. Alors que les autres étaient dans un présentisme effroyable. Et donc, ce que je demande, non pas pour moi, qui suis un homme très mûr, mais pour les adolescents, c'est qu'on réactive collectivement, publiquement et politiquement, un discours sur le futur. Moi, je fais partie d'une génération qui, lorsqu'elle était adolescente, donc, années 70, pour ceux qui ont besoin de données chiffrées, dans les années 70, on nous parlait de l'an 2000 tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tous les jours. Les voitures volantes. À la télévision, dans les magazines pour adolescents. Autrement dit, l'an 2000 était configuré. Il était représenté, au deux sens du terme. Il était placé dans notre présent. Et il était représenté parce qu'il était dessiné. Illustré. Fantasmé. Objet de discours et de représentation. De sorte que chacun d'entre nous pouvait se projeter sur une trajectoire qui allait le mener de l'endroit, dans le présent où nous étions, vers ce futur qui était présenté. Et ça donne une assise pour sa propre projection dans le futur, qui est quand même assez utile, même si la projection est fausse. En partie fausse. Il y a des choses qui ne se sont pas réalisées, d'autres qui se sont réalisées. Il y a des erreurs dans la prospective. Mais aujourd'hui, qui parle de 2050 ? Qui le configure ? Qui le pense ? Alors, on dit que la société est liquide et qu'elle n'a plus de ressorts suffisamment ancrés pour pouvoir faire des prédictions solides. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire des prédictions solides. L'énergie, le climat. Et on voit que là, ça coince un peu. Ça coince. Mais plutôt que de dire ça coince, donc il faut agir vraiment, on développe, en tout cas on a développé pendant longtemps, toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Le déni. Le déni dont la seule fonction est la procrastination. Et en procrastinant, on aggrave notre cas. Et on le fait tous, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. Mais on le fait. Et donc, demander à l'humanité, parce que c'est elle qui est concernée, ce n'est pas un bout de la société qui est concernée. Demander à l'humanité de changer comme ça par un claquement de doigts, parce que de nouvelles connaissances apparaissent, de nouvelles données apparaissent. Ces comportements, ce n'est pas évident. Je pense que ça va être un siècle intéressant là-dessus. C'est génique ? Non, c'est un siècle intéressant parce que nous allons de plus en plus dépendre de choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a des lois physiques qui agissent et qui sont responsables de l'évolution du climat. Et puis il y a nos comportements qui changent la donne. Et donc, on dépend de choses qui dépendent de nous et on dépend de choses qui ne dépendent pas de nous. Les deux s'intriquent. Et donc, il va y avoir du sport, à mon avis. Sur la question de l'environnement, des ressources naturelles, des matières premières, de l'énergie et du climat. De la démographie aussi. De la démographie aussi, des migrations, etc. Je vous passe ma collègue. Est-ce que de nos jours, les scientifiques se font assez entendre face aux lobbies et aux scientifiques financés par les lobbies ? Alors, je vais faire la même réponse que pour les politiques. Au sens où je vais... N'attendez pas de moins que je parle des scientifiques originaires. D'abord, je ne les connais pas tous. Mais j'en connais suffisamment pour voir et savoir qu'il en existe d'espèces fort différentes. Donc, je refuse de les mettre dans le même sac, etc. Les scientifiques, aujourd'hui en tout cas, sont des gens qui sont très spécialisés. Et qui, donc, peuvent être retenus par modestie ou par sentiment de leur incompétence à parler de tout et à donner des ordres. Et ils sont souvent mis en porte-à-faux parce qu'il y a une forme de discours public qui laisse entendre que les scientifiques préparent des révolutions technologiques ou autres qui sont d'ampleur colossale, qu'elles vont changer la société et peut-être produire des révolutions dans la civilisation. On a dit ça à propos de la non-science, par exemple. Or, le scientifique, dans son labo, qui essaie de faire passer un photon dans la étude de carbone, il ne voit pas très bien en quoi ce qu'il fait là peut avoir des implications et pourquoi il serait responsable et devrait assumer un discours collectif dont il n'est pas l'auteur, mais qu'on lui fait porter indirectement. Et donc, toutes les attitudes sont possibles et défendables. Il y en a qui ont le goût de l'explication, de la pédagogie et qui, comme moi, par exemple, j'aime ça, j'aime enseigner, donc j'écris des livres, je vais au contact de toutes sortes de publics parce que ça m'intéresse d'entendre ce que les publics pensent des scientifiques et de voir d'ailleurs que chacun d'entre nous a un problème avec la science. Soit parce qu'elle lui a laissé de mauvais souvenirs à l'école, soit parce qu'il ne la comprend pas, soit parce qu'il en a peur, soit parce qu'elle échappe à la maîtrise par le politique, soit parce que... etc. Donc tout le monde a un problème avec la science et c'est intéressant pour un scientifique d'entendre ces questionnements pour en tenir compte, peut-être, dans sa façon d'en parler. Ensuite, il y a des gens qui sont des militants, qui croient à certaines choses, certaines technologies, par exemple, pour améliorer les rendements, je ne sais pas, du photovoltaïque ou des cellules qui ont conscience d'un problème scientifique, d'un problème même environnemental, l'énergie, par exemple, qui ont une idée sur une solution possible qui permette d'améliorer une technologie et qui vont être militants de cette technologie. Il y en a d'autres, moins nombreux, j'espère, qui se font payer par des lobbies pour défendre des thèses. Donc tout est possible. Mais la première responsabilité du scientifique, quand même, c'est de faire de la bonne science. Un avis sur le transhumanisme ? Le transhumanisme, on en parle beaucoup, il y en a plusieurs, en fait. Ce n'est pas un corps de doctrine très unifié, le transhumanisme. Si j'ai bien compris, il y a ceux qui défendent un transhumanisme qui consisterait à coupler l'homme avec la machine. C'est la voie, disons, cyborg. On truffe l'être humain, le corps humain, de toutes sortes d'implants, qui vont réaliser des fonctions pour les augmenter, pour pallier des déficiences, etc. Et pour doper et augmenter toutes les performances du corps et de l'intelligence humaine. Et puis il y a ceux qui sont plutôt pour un transhumanisme génomique. On bricole le génome, on l'améliore. Pour empêcher certaines maladies, pour faire des individus qui soient mieux adaptés au monde tel qu'il s'annonce. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai pensé que le transhumanisme essayait de fournir à l'idée de progrès, qui est quand même un peu moribonde, l'occasion d'une rédemption. En disant, finalement, l'homme fabriqué par le XXe siècle est un être fatigué, un être qui a fait la Shoah, qui a fait la bombe atomique, qui est en quelque sorte épuisé d'être lui-même. Et il est temps de se servir de la science pour le sortir de cette condition et fabriquer un humain, post-humain, qui regardera les homo sapiens que nous sommes avec des yeux pleins de condescendance, ou de la pitié, ou de mépris, on ne sait pas. Et donc, je pensais que c'était une réactivation des idées anciennes. Mais, en fait, quand on les lit, on s'aperçoit que ce qu'ils prévoient ne concerne pas du tout le genre humain, comme l'imaginaient les philosophes des Lumières, mais une partie très petite de l'humanité, riche, qui a accès à des soins, à des qualités de services, à des technologies qui ne sont pas à la portée de tout le monde. et qu'en fait, le post-humanisme, c'est une idéologie, non pas du progrès, mais de la rupture. Il ne s'agit pas de faire progresser l'humanité, mais de rompre avec elle. Et là, on pourrait avoir son mot à dire. Vous vous positionnez comment autour de ces sujets ? Vous voulez rompre ? Je suis quantique. Je suis quantique. Comme tout le monde, en fait. Comme presque tout le monde. Tout le monde est indéterminé là-dessus. Imaginez qu'on dise « Voilà, on n'a pas le droit de bricoler le génome de quelqu'un. Si on voit un gène qui est défaillant, alors allez le corriger dans l'embryon, ou bien éliminer les embryons qui l'ont, etc. » Ça peut se défendre tout à fait. Mais si un jour, vous avez un enfant qui a une maladie génétique, et que lui apprend plus tard qu'il y avait un moyen d'empêcher qu'il l'ait, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Et quelle sera votre réaction ? Ce que je veux dire, c'est que les questions qui sont posées sont des questions éthiques. Et l'éthique, c'est pas... Il y a un bouquin d'éthique que je consulte qui me donne les réponses aux questions que je me pose. Par définition, une question éthique, c'est une question qui n'a pas de solution. C'est pas en lisant les traités de morale que vous avez la solution. C'est pas en lisant Kant que vous avez la solution. Parce que Kant, il n'imaginait pas que entre des choses que lui considérait comme séparées de façon définitive, la nature, l'artifice, l'inerte, le vivant. Tout ça, maintenant, s'entremêle. Et donc, tous les critères moraux qu'on avait établis en pensant que les frontières étaient vraiment hermétiques et d'ailleurs sacrées, tombent. Ils font trouver d'autres. Et c'est là que la discussion devient intéressante. Et aucun de ces problèmes n'est simple. Et donc, si on les traite avec des likes, pas likes, je suis pour, je suis contre, ça ne va pas aller. C'est trop binaire. C'est trop binaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les financements et la recherche d'utilisation commerciale privent la recherche scientifique de hasard et de liberté ? Et de recherche, au final. Bon, moi, j'ai connu une période où les chercheurs s'occupaient pas d'argent. On était dans des organismes de recherche. Je parle de la France. Il y avait des contrats entre ces organismes de l'État. CNRS. Au CEA, il y avait un contrat. Il fallait étudier des choses. Et les chercheurs étudiaient ces choses. Et l'argent était là. Aujourd'hui, on est financé sur projet. Donc on doit définir des projets. Il y a des projets de recherche fondamentale. On pourrait dire que le financement baisse. Selon quels critères ? Ça, je voudrais bien qu'on me le dise. Ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de recherche fondamentale qu'aujourd'hui. Le nombre de papiers, de chercheurs qui sont dans ce secteur est énorme. Ce qui m'inquiète, c'est que les papiers sont, outre, qui sont évidemment de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus difficiles à lire. Enfin, c'est peut-être moi qui vieillis, mais dès que j'essaie de lire des papiers vraiment fondamentaux, nouveaux, sur des sujets qui sont compliqués. La question du temps, par exemple, la question des théories qui vont au-delà du modèle standard en physique des particules. Ou bien, tout bêtement, l'abominable mystère dont parlait M. Darwin. Je travaille là-dessus en ce moment. Enfin, je regarde les travaux là-dessus. Comment sont apparues les plantes à fleurs il y a 150 millions d'années, alors que les plantes tout court, sans fleurs, sont apparues il y a 400 millions d'années. Darwin ne comprenait pas que les fleurs aient pu apparaître. Alors que c'est assez complexe, la sexualité des fleurs. Elles a pu apparaître comme ça tout d'un coup, et ont pu coloniser la surface de la Terre et proliférer de façon très rapide. Bon, je lis des articles là-dessus, mais c'est très compliqué à lire. Et donc, je me demande si nous sommes encore capables de comprendre les connaissances que nous produisons. De les gérer sans être trop spécialisés d'un sujet très particulier. Et donc, pour moi, plutôt que la question de la répartition des financements entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche et innovation, développement, brevet, etc. Pour moi, c'est comment garder une certaine maîtrise intellectuelle de nos connaissances. Je n'ai pas envie de voir arriver le moment où ce sont des logiciels dits intelligents qui feront l'analyse des articles. Et qui viendront me signaler dans ma boîte mail le matin, compte tenu de vos centres d'intérêt, il faut lire ça et ça et ça et rien d'autre. Vous avez un point de vue sur la société de surveillance par les big data, par vos historicités de téléphones ? Oui, j'ai un point de vue là-dessus. Moi, je suis absolument pour la protection absolue de la vie privée. Je ne supporte pas tous ces petits accommodements qu'on tolère au nom de la sécurité. Si on aime la liberté, si on aime la liberté, on aime, on aime, c'est pas qu'on supporte, on aime les risques qui vont avec. On aime les risques qui vont avec. Et moi, je n'aime pas les décisions qui confondent deux versions très différentes du principe de précaution. On invoque toujours le principe de précaution dans les actions qu'on mène, dans les décisions qu'on prend. Mais parfois, il s'agit de faire baisser les dangers. Et là, le principe de précaution tel qu'il a été énoncé est justement invoqué. Et parfois, il faut, au contraire, diminuer l'anxiété. Mais diminuer l'anxiété et diminuer les dangers, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Comment vous vous protégez, vous ? Parce que l'anxiété, elle s'exprime plus ou moins explicitement. Ça peut être très diffus. On la ressent, on ressent une anxiété de la population. Et il faut prendre des mesures pour baisser cette anxiété. Mais baisser les dangers, c'est peut-être plus efficace, non ? Voilà, c'est pour ça que je suis très... Comment vous vous protégez et comment vous maintenez votre jardin secret contre toutes les ingérences ? Alors, écoutez, moi, si je suis un peu ferme là-dessus, c'est parce que, sans entrer dans les détails, mon jardin secret, comme vous l'avez appelé, il a été violé. On peut savoir par qui ? Par des gens qui ont bricolé mon ordinateur. Et ça m'a pas plu du tout. Des gens qui vous ont bricolé à l'extérieur ou à l'intérieur de chez vous ? Dans un cercle assez vaste. On peut vous aider ? C'est trop tard dans ces vieilles histoires. Mais c'est un truc assez... Maintenant, vous avez notre numéro. Si vous avez une petite bâcole comme ça. Non, voilà. Pour l'instant, je préfère de beaucoup la liberté à la sécurité. Revenons à notre physique. Comment expliquer que, depuis la création du prix Nobel en 1901, on n'a eu que 46 lauréates féminines sur 821 ? Et surtout, dans les disciplines scientifiques, on n'en a eu que 17 sur 590. Oui, il y a eu un livre écrit sur ce sujet par une femme médecin remarquable que je n'avais pas reçu dans mon émission à France Culture. Alors, souvent, elle expliquait, pour les cas américains, par exemple, que les femmes avaient du mal à trouver des places dans les laboratoires. Et leur travail était souvent récupéré, soit par leur mari, soit par un responsable de laboratoire. Mais on ne peut pas dire que le prix Nobel a été, entre guillemets, sexiste dès l'origine. Parce que je vous rappelle que Marie Curie, il l'a eu en 1903. Et elle l'a eu deux fois. 1903, 1911, une fois en physique, une fois en chimie. Et donc, on ne peut pas dire que les femmes aient eu du mal, dès le début, à avoir le prix Nobel. Ce qui n'était pas le cas pour l'Académie, par exemple, ou pour d'autres institutions scientifiques. Maintenant, si vous regardez des photos des laboratoires, des années d'entre-deux-guerres, ou bien d'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a très peu de femmes. Donc, il y a un effet statistique. Et les explications plus profondes, à mon avis, sont moins liées peut-être à la façon dont on fait de la physique ou de la science dans les laboratoires qu'au dispositif de l'éducation dans son ensemble. Comment est-ce qu'on traite, entre guillemets, les filles dans les classes pendant les cours de sciences ? C'est plutôt ça, à mon avis, qui a été un frein, aujourd'hui en train de se rattraper, mais qui a joué un rôle très fort tout au long du XXe siècle. Du coup, vous êtes professeur et vous avez été jury de la Conférence nationale sur l'évaluation à l'école en 2014. Vous savez tout. J'ai fait mes recherches. Donc, vous devez avoir pas mal de connaissances autour de l'éducation. Comment vous pensez qu'on peut améliorer, justement, l'éducation de nos jours, et notamment dans les études supérieures, pour accueillir plus de filles ? Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'animer cette Conférence nationale, parce que, justement, on a auditionné des experts. Experts dans une discipline qui a terminé son travail, mais qui n'est pas reconnue, qui est la docimologie. C'est la science de l'évaluation. Et on a écouté des spécialistes, et moi, ils m'ont retourné. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait prendre conscience du fait qu'il y a vraiment un problème avec l'évaluation, avec les notes. Non, ce n'est pas les notes qui sont un problème. C'est la façon de les utiliser. C'est-à-dire qu'une bonne évaluation, c'est à la fois une mesure, une mesure de la qualité d'un travail fourni par un élève, et en même temps, un message. Un message en plus de la mesure. Par exemple, si vous avez 12, est-ce que vous êtes capable de tout se faire ? Est-ce que vous êtes capable de dire pourquoi vous avez 12 ? Pourquoi vous n'avez pas 13 ? Est-ce qu'un prof qui met 12, sait exactement pourquoi il a mis 12 ? Que veut dire 12 ? Ce n'est jamais très bien dit. Et donc le message, ça devrait être aussi, vous avez eu 12 cette fois-ci, et voilà ce qui vous a manqué pour avoir 13, pour avoir 14. Voilà sur quoi vous devriez travailler. Et ça, c'est des messages qui manquent souvent. Et d'autre part, les spécialistes ont mené toutes sortes d'expériences qui montrent que, dans la façon d'évaluer, il y a de multiples biais que les professeurs doivent connaître pour que leurs évaluations soient justes. Par exemple, il est démontré qu'un élève, au bout d'un certain temps, produit, produit, alors vous n'avez pas aimé le mot, mais je le reprends quand même, produit des performances qui sont conformes à sa réputation. Qui sont conformes à sa réputation. S'il a la réputation d'être mauvais en maths, il va rappeler, il va être mauvais en maths. Il va, en quelque sorte, confirmer par ses épreuves ce qu'on pense de lui. Et ça, c'est un système extrêmement pernicieux qui a été mis en évidence de multiples façons, notamment, on vous avait raconté une expérience qui m'a tellement surpris que je suis allé voir les publications pour vérifier qu'elle s'était bien passée comme ça. Vous prenez 100 élèves qui ont, disons, de sixièmes, qui ont la réputation d'être mauvais en maths. Et puis, dans la salle d'à côté, vous en prenez 100 qui ont la réputation d'être bons en maths. Vous leur dites, voilà, vous allez regarder une figure, une figure géométrique assez compliquée, pendant 50 secondes. Et ensuite, vous allez la reproduire de mémoire sur une feuille. Donc, vous la regardez, puis vous la dessinez. Alors, si vous dites aux élèves qui ont la réputation d'être de mauvais élèves en mathématiques, vous leur dites, vous avez bien compris qu'il s'agit d'un exercice de géométrie. Là, ils vont faire des choses assez mauvaises. Si on leur dit, c'est un dessin ? Si vous leur dites, c'est une épreuve de dessin, ils font des choses aussi bonnes que les bons élèves à qui on a dit que c'était une épreuve de géométrie. C'est quand même terrible, ça. C'est-à-dire que la façon de présenter une aviation, de conditionner, détermine le résultat. Et pour les différences hommes-femmes, il y a des expériences du même type qui ont été faites, y compris chez des femmes élèves ingénieurs, donc dans des grandes écoles d'ingénieurs, qui savent qu'elles sont bonnobates. Mais sur certains types d'exercices, quand on leur dit pas, les filles font aussi bien que les garçons, dans la présentation de l'exercice, il y a des vieux stéréotypes qui se manifestent. – C'est quoi l'intelligence ? – En tout cas, c'est pas le QI. – Vous avez regardé notre émission avec Laurent Alexandre ? – Je crois pas que je le ferai, mais je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà vu déjà, mais non, je pense que l'intelligence, c'est... L'intelligence, elle comprend l'émotion, elle comprend l'empathie, elle comprend... Elle peut être nulle en calcul, l'intelligence. Elle peut être très intelligent, et ne pas savoir calculer. Donc c'est compliqué à définir. Et... Et donc, je ne suis pas convaincu que les machines auront une intelligence générale, c'est-à-dire une intelligence qui soit capable de résoudre des problèmes complexes, qui ne soient pas des problèmes pour lesquels ces machines auraient été spécifiquement éduquées. Et à propos de l'intelligence artificielle, puisque vous avez employé le mot, je me demande si dans nos débats franco-français, nous ne sommes pas victimes d'un problème de traduction. Au sens où l'intelligence, en anglais, intelligence, ce n'est pas l'intelligence au sens où nous on l'entend, c'est l'information, en fait. Le renseignement. Le renseignement, c'est l'intelligence service. Donc, que des machines puissent collecter des renseignements et les manipuler plus rapidement et mieux que nous, c'est déjà fait. C'est déjà démontré. Mais c'est du renseignement. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle de l'intelligence qui, à mon avis, présuppose, pour être pleinement rayonnante, la conscience de soi, déjà. C'est quoi l'amour, pour vous ? Alors là, ça, je n'en sais rien. Ça remonte à quand, la dernière fois que vous êtes tombé amoureux ? Eh bien, écoutez, c'est bon. Mais ça dure. Ça reste ? Non, là, je vais jokeriser. Ça gaze. La NSA... J'ai passé beaucoup, hein, jokeriser. C'est déjà... Il n'y a pas de problème. La NSA, ça vous parle ? Edward Snowden, mon avis, là-dessus ? Oui, oui. Et qu'est-ce que je dois dire ? Ça me parle, mais est-ce que je dois parler ? Ouais, carrément. Et puis surtout, vous. Posez-moi une question. Est-ce qu'on doit lui offrir la nationalité, l'asile politique ? A priori, comme ça, sans bien connaître le dossier, je dirais oui. Mais il faut voir aussi les conséquences au fait qu'on le fait. Vous avez peur des conséquences ? C'est ça, la politique, c'est quand même de voir les conséquences aussi. Vous avez peur des conséquences ? Pas pour moi, évidemment, mais il faut regarder si elles sont tenables d'un point de vue diplomatique. Je ne vais pas répondre à l'emporte-pied à des questions comme celles-là. Vous avez encore envie d'avoir votre visa pour aller aux Etats-Unis ? Oui, par exemple. Par exemple. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'aujourd'hui, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, on envisage le nucléaire comme une des solutions pour faire face aux dérèglements climatiques ? Vous voyez bien que ce n'est pas le CEA qui décide de la politique nucléaire de la France. Elle est décidée par ailleurs et le CEA fait des recherches pour la rendre possible ou propose des solutions auxquelles on n'avait pas pensé qui peuvent apparaître à l'issue des recherches qu'on y mène. Maintenant, vous voyez bien, le nucléaire, c'est quand même une énergie très particulière et si on voulait produire l'électricité mondiale actuellement produite par le nucléaire exclusivement, vous voyez le nombre de réacteurs qu'il faudrait installer ? Ça suppose avoir des réserves en combustible, de l'uranium. L'uranium 235 qui ne ferait pas long feu, il faudrait prendre du 238 pour faire des réacteurs avec des neutrons un peu plus pêcheux qui seraient capables de faire fissionner l'uranium 238. Et donc, produire toute l'électricité par le nucléaire, ce n'est pas possible. Et donc, il faut décider de la part qu'on lui accorde et cette part, elle dépend évidemment des pays, selon qu'ils sont dotés en énergie de ce type-là ou d'autres types d'énergie. Ça dépend aussi du système politique. Il faut une sûreté, il faut des contrôles, il faut une indépendance de la surveillance par rapport au pouvoir politique. Il y a un simple de contraintes qui font que le problème ne se réduit pas simplement au fait de compter les réserves de ceci ou de cela qu'on trouve dans la côte terrestre des différents pays. Et vous pensez qu'aujourd'hui, en France, la sûreté, justement, de nos centrales nucléaires est optimale ? Moi, je ne connais pas bien ce sujet-là, mais bon, ça a l'air d'aller assez bien en France, quand même. On ne peut pas dire qu'on a eu des accidents. Il y a quand même beaucoup d'heures réacteurs cumulés sur l'ensemble du parc sans incident grave. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat sur le nucléaire, un vrai débat. un débat qui soit un peu comme vous le proposez vous-même, un débat sur la question couplée énergie-climat. Qu'est-ce qu'on veut comme énergie ? Je parle de quantité. En moyenne, par habitant en France, quelle est la part d'électricité qu'on met là-dedans et comment nous décidons collectivement de produire cette énergie maintenant et pour les générations futures. on n'est pas censé répondre à la question pour ceux qui seront là dans 3 000 ans. Mais disons, pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on envisage ? Parce qu'il y a beaucoup de trajectoires en matière d'énergie qui se conduisent sur des régimes balistiques. C'est-à-dire qu'en gros, l'électrification de la France pour 2050 ou 2060, c'est maintenant qu'on la décide. Ce n'est même pas nos enfants qui vont la décider pour eux-mêmes. C'est nous qui la décidons pour eux. Et donc, j'aimerais bien, moi, qu'on ait un débat. Mais avant de le réclamer vraiment, j'aurais dû être sûr que ce débat aura vraiment lieu. C'est-à-dire, on pourra parler, on pourra expliquer, on pourra faire des cours assez compliqués sur cette question qui n'est pas simple. Moi, ce qui me terrorise dans les débats, c'est qu'on compte les pour et les contre. On fait des sondages d'opinion. Il n'y a même pas eu de véritables discussions. Et ça, je trouve que c'est une des faiblesses de la démocratie quand elle ne parvient pas à décider collectivement de ce qu'elle souhaite. Vous avez entendu parler de la Z-machine ? Oui. Pour la fusion. C'est viable ? Pas viable ? C'est un fantasme ? Faire de la fusion, ce n'est pas si dur que ça. Maintenant, ce qui est dur, c'est de récupérer plus d'énergie que celle qu'on met dans le dispositif pour faire de la fusion. Et le thorium ? Donc, il y a un pot de com' dans le fait de dire tiens, on a fait des réactions de fusion. Il faut les entretenir. Et il faut les... faire en sorte que l'énergie qu'elles produisent compense largement l'énergie nécessaire pour les produire. Et là... Voilà. Et le thorium ? La filière thorium pour le nucléaire ? Oui. De fission ? Le thorium, c'est une filière intéressante, mais moi, j'avais regardé ça. Je ne suis pas spécialisé du nucléaire, mais j'avais regardé ça avec des collègues du Cévin. On avait créé un groupe qui s'appelait le Cézaine. On se donnait des cours du soir sur le nucléaire à l'époque, où on voulait pouvoir répondre aux questions des gens. Et on avait publié d'ailleurs un livre qui s'était intitulé Le nucléaire expliqué par des physiciens. On avait regardé la filière thorium, en effet, et on avait vu quand même qu'il y a des produits de fission qui crachent pas mal, des gammas de haute énergie. C'est une filière un peu... C'est pas si fiable que ça. Voilà. Et c'est quand même des paquebots, tout ça. Donc, quand vous changez de filière, ça demande des constantes de temps qui sont assez longues. Question Internet. Lien entre science et spiritualité ? Pour l'interrogation. Tout est possible. Tout est possible ? Vous croyez en Dieu ? Alors, science et religion ou science et spiritualité ? Pas mal. Science et spiritualité. On verra la religion juste après. Bon. Moi, je connais des scientifiques qui sont très spiritualistes, si on peut dire. Parce que spirituel, c'est un autre sens. Spiritualistes, ils sont intéressés par la question du mystère, qui pensent que la science ne répond finalement qu'aux questions scientifiques, pas aux questions métaphysiques. Même les physiciens, je pense qu'ils sont d'accord pour dire que, certes, les lois physiques nous donnent un pouvoir de compréhension et d'intelligibilité remarquable, mais que, sans doute, on ne connaîtra jamais le statut des lois physiques. Est-ce qu'elles existent dans le monde ? Est-ce qu'elles sont hors du monde ? Est-ce qu'elles sont immanentes ? Est-ce qu'elles sont transcendantes ? Est-ce que les lois de l'univers étaient fixées au début de l'univers ? Est-ce que les dés sont pipés ? Je pense que les gens sont ouverts à ça. Maintenant, il y en a qui ne sont pas du tout spiritualistes. Et pour la question de science et religion, je vous ferai la même réponse. Je connais des physiciens, je connais des catholiques, je connais des physiciens catholiques, mais je ne connais pas de physique catholique. Il y en a une. La particule de Dieu. La particule de Dieu, c'est un problème de traduction, vous savez, c'est un gag. C'est un prénomène américain qui s'appelle Ederman qui avait voulu convaincre l'administration américaine de la nécessité de construire une machine, un accélérateur, pour découvrir le boson de Higgs. Il avait intitulé son livre The Godam Particle, cette sacrée particule. Et l'éditeur, voulant davantage vendre ce livre, a changé le titre en le vendant The Godam Particle. C'était juste un jeu de mots. Vous abordez le boson de Higgs, bombarder quelque chose et voir une trace d'une autre qui ne devrait pas exister ou qui est absente, qui est dans le vide. Quelle perception ça a généré chez vous ? Le boson de Higgs, pour moi, c'est une des plus belles choses qu'on ait faites au XXe siècle, 21e même pour la détection. Quand même, que les mathématiques qu'on utilise en physique soient capables d'agir comme ce qu'on pourrait appeler un treuil ontologique. On est capable de prédire à partir d'arguments mathématiques l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique qu'on n'a jamais vu. Je vous rappelle que le boson de Higgs est décrit mathématiquement par ce qu'on appelle un champ scalaire. On n'avait jamais vu ça. Donc on a découvert, on a prédit une nouvelle sorte d'objet. Cet objet, on a pu le détecter indirectement, on a pu le reconnaître dans un collisionneur, enfin grâce à un collisionneur. On l'a reconnu parce qu'on le connaissait. Pour reconnaître une particulière, il faut déjà la connaître. Et ça, je trouve ça époustouflant. D'autant plus que pour la faire apparaître, on a dû l'extraire du vide quantique en déposant de l'énergie dans le vide quantique et on l'a détecté par les signatures des particules en lesquelles cette particule s'est désintégrée. Donc je ne sais pas si vous voyez toutes les médiations qu'il faut pour pouvoir dire tiens, on l'a eue. Et ça veut dire qu'on est entré en contact avec un réel qui est un réel très lointain du réel proche, empirique, macroscopique. Et qu'on soit capable d'entrer en relation avec ce réel-là, je trouve que c'est très émouvant et ça dit des choses intéressantes sur l'intelligence humaine. voilà. Pas artificielles, humaines. Ça dit quoi ? Moi, je trouvais dommage qu'en 2012, quand on a annoncé la découverte, on n'ait pas passé plus de temps à l'expliquer. On aurait dû passer plusieurs journées à tout arrêter pour simplement écouter des gens expliquer en détail, en détail. Parce que quand on l'explique en trois minutes, on ne comprend rien. Plus c'est court, plus c'est incompréhensible. Et donc, il faudrait qu'on trouve des occasions de vraiment expliquer en détail l'histoire de cette découverte et ses implications. Combien de temps il vous faut ? Pour expliquer le boson de Higgs ? Petite semaine ? Non, non, je pense qu'en trois heures. Ça fait ça quand ? Quatre heures. Ça fait ça quand ? Moi, quand j'ai quatre heures. Vous avez quatre heures quand ? Bientôt. Avec plaisir, alors. Question d'Internet ? Je sors un livre, dans 15 jours, qui s'appelle Matières à contredire, où il y a sept chapitres, dont un qui s'appelle Les leçons philosophiques d'un petit boson. C'est sur le boson de Higgs. On va se faire ça. Question d'Internet. Le déterminisme est-elle une religion ? Il n'y a pas de raison que ce soit une religion. D'abord, les équations de la physique classique sont déterministes. Les équations de la physique quantique sont déterministes. Mais, quand on fait une mesure, il y a du hasard qui intervient. Maintenant, le déterminisme, ce n'est pas la même chose que la prédictibilité. Ce n'est pas parce qu'un système est régi par des équations déterministes qu'il est prédictible. Théorie du chaos, par exemple. Le système à trois corps s'est régi par des équations déterministes, mais on ne sait pas prédire ce que ça va donner au bout d'un temps très long. de l'enfant à trois parents, c'est ça ? Une question. La théorie des champs unifiés, Nassim Armaïn, ça vous parle ? Oui, je connais le nom, mais je ne l'ai pas étudié, non ? Non ? Mais, bon, il y a beaucoup de choses qui se prétendent unifier, si vous voulez. C'est la question de la théorie du tout. Une théorie du tout, ce n'est pas une théorie de tout. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une théorie du tout, de façon plus modeste, c'est non pas une théorie qui décrit tout, la biologie, le statut des lois juridiques, la météo, etc. C'est une théorie qui essaie d'unifier dans une même représentation mathématique la description des quatre interactions fondamentales. La gravitation, les forces nucléaires et la force électromagnétique. Et vous voyez que ça pose des tas de problèmes épistémologiques. D'abord, si on a une théorie dite du tout, à quoi reconnaîtra-t-on qu'elle est bien du tout, qu'il ne lui manque rien ? Comment on pourra la tester ? Est-ce qu'elle sera intelligible ? Comment la démarquer d'autres théories qui se prétendraient ses concurrentes ? Et est-on sûr qu'elle est complète ? N'a-t-on rien oublié ? Comment la tester ? On arrive à la fin. Il est 20h38. On nous pose toujours la même question à vos invités. C'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations ? C'est trop facile de donner des conseils. C'est une réponse. C'est pas un conseil, mais je pense que l'avenir sera beau au sens existentiel du terme. C'est pas beau au sens de charmant et agréable. Mais l'avenir sera beau pour les gens courageux. Courageux dans quel sens ? Courageux, c'est-à-dire... Prêt à sacrifier ? Non. Non, non. Le courage, c'est pas le sens du sacrifice forcément. Mais prêt à aller au combat. Ce que moi, j'appelle le courage, c'est tout simplement l'inverse de la lâcheté. Vous voyez que c'est pas une idée grandiloquente que... Affronter. que je défends là. Affronter, voilà. On n'attaque pas les gens dans le dos. Voilà. On est courageux. Au sens, le plus basique du terme et dans toutes les facettes de sa vie, je pense que c'est quelque chose qu'on... qu'on ne doit pas pouvoir regretter quand c'est bien fait, quoi. On peut gratter quelques minutes ou vous êtes vraiment attendu ? Il est quelle heure ? J'ai 20h39. Bon, allez, quelques minutes. Quelques minutes ? Je courrai au retour. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des arguments pour continuer à manger les animaux ? À part le goût. Bon, on l'a quand même beaucoup fait. Donc, on peut harguer que ça fait partie de notre histoire et que peut-être on s'est construit grâce à eux. Est-ce que c'est une raison pour continuer ? Non. Moi, je mange de la viande. Je vous... Je vous le dis franchement. Pas beaucoup, moins qu'avant, mais j'en mange. Je m'interroge. Voilà. Je m'interroge. Je m'interroge par le fait que... Je ne sais pas si c'est une illusion. que je fabrique moi-même, mais je fais pas mal de sports d'endurance, disons, de montagne, des choses comme ça. Il arrive toujours un moment où j'ai l'impression quand il est... quand il a été pas mal malmené par l'effort physique, que le corps nous fait sentir ce dont il a besoin. et moi, il me l'arrive que mon corps me signifie que j'ai besoin d'une entrecôte. C'est-à-dire... Bon, je suis précis. c'est pas que j'ai envie d'une entrecôte. C'est que j'ai l'impression d'avoir besoin d'une entrecôte pour me reconstruire. Et donc, je m'interroge là-dessus. Sans doute qu'on pourrait en manger moins. On pourrait changer, évidemment, les conditions de vie dans les abattoirs et dans les circuits qui y mènent, etc. Mais, je ne me sens pas prêt pour militer là à ce qu'on interrompe toute consommation animale dans l'alimentation humaine. Vous savez qu'il y a énormément d'athlètes qui sont vegans et qui sportent très bien. Non, je sais bien. Écoutez, mon sport, c'est l'ultra-trail. Donc, ils sont tous vegans, ils sont tous sans gluten, etc. Je vois bien ça. Mais, pour le coup, moi qui ne suis pas là-dedans, je m'interroge sur la part de mimétisme dans cette mode et sur la part d'injonctions commerciales dans le fait qu'elles soient aussi à la mode, cette mode. Voilà, je pose la question. Moi, je sais qu'on peut très bien vivre en étant vegan. Ce n'est pas ça que je remets en cause. Je m'interroge sur ma capacité à le devenir, ce qui est une autre question. Alors, on va poser la dernière. Que pensez de la théorie de la double causalité de Philippe Guimant ? C'est une théorie intéressante, mais est-ce que c'est une théorie ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être testé ou est-ce que c'est une façon de penser le lien entre temps physique et temps psychologique ? C'est-à-dire que moi, je me pose la question depuis peu, qui est légitime à parler du temps ? Est-ce que c'est les philosophes ? Est-ce que c'est les physiciens ? Est-ce que c'est notre façon de le dire par le langage ordinaire qui contient la vérité du temps ? Est-ce que c'est les historiens ? Est-ce que c'est les biologistes ? Et je pense que la réponse qu'on peut donner à cette question n'est pas très claire. On a envie de dire que c'est les physiciens parce qu'ils ont mathématisé le temps. On en fait une variable opératoire de la physique grâce à laquelle la physique est devenue très efficace. mais en même temps Newton qui est le premier à parler de temps physique le paramètre T il ne dit pas pourquoi il a appelé temps ce paramètre qui ne ressemble pas au temps. Donc il aurait pu l'appeler autrement. Et s'il avait appelé autrement on n'interrogerait pas les physiciens sur le temps. Donc moi la question que je poserais en réponse à votre question c'est est-ce que il est dans l'escarcelle de la physique d'expliquer non seulement le temps physique s'il existe mais aussi notre perception du temps physique. Autrement dit est-ce que les questions relatives à la conscience sont des questions pour physiciens ou bien est-ce que ce sont des questions qui vont réclamer pour être bien traitées d'autres disciplines que la physique. Vous avez vu le film Premier Contact ? Oui. Alors ? Ben c'est pas mal. C'est pas mal. Etienne Klein merci. Merci pour ce premier contact. Il y en a rien que j'espère. Avec grand plaisir. Coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada